Les canaux artificiels qui traversent la France et l'Europe dessinent un réseau semblable à celui des fleuves, mais ils sont plus discrets. Quand on s'aventure dans ces seaux, on a l'impression d'arriver dans des lieux préservés. Une crie sauvage ou un lac derrière un miroir, des lieux où le temps est scandé par les contes et la respiration des fantômes pour ne pas dire des araignées. Avant de prendre le train pour aller à Bethune et m'embarquer sur la péniche Angel Gabriel, je me trouvais dans le sud, à Lunel. J'étais là, debout à côté d'un parking. Je me demandais pourquoi le port de Lunel, sur les canaux de Midi, était devenu un parking. Il avait une statue, une statue pas très belle, mais énigmatique. C'était l'épaisse Caloune, une des attractions touristiques de la ville. Peut-être que cette statue avait par fonction de rappeler l'existence du port Anseveli. À mes yeux, cela n'avait aucun sens de dire que les pêcheurs de lune représentaient un pêcheur d'illusion avec un panier troué, ou dire que les statues évoquent un mot de pêche typique dans la région de la Petite-Camargue. Je ne sais pas si l'histoire de Pesca-Lune que je vais raconter maintenant a un rapport avec les statues de Lunel. Je suis absolument incapable de vous dire si je l'ai lue, si quelqu'un me l'a dite, ni où, ni quand. Je suis sûr, par contre, d'avoir rêvé cette histoire les premiers soirs dans ma cabine de l'Ange et Gabriel. En fermant les cieux, je regardais le ciel sans limite. J'épêchais en silence la lenteur des étoiles, le rien, sûrement pas la lune. Dans mon rêve, la péniche glissait des Némours à Béthune pour atteindre Paris, Auxerre, Avignon. À chaque étape, il changeait de couleur, comme dit après, par les lumières d'un conte. Les princes de Lunel ne pouvaient pas dormir. Chaque fois qu'il fermait les cieux, un cauchemar lui éverait. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Il excluta le ciel. Il s'aperçut alors qu'il avait dans les suels bleus d'ardoise un lieu vide, plus obscur et plus dense que le reste de la nuit. Il pensa à la trace qu'il est un tableau que l'on retire d'un mur poussiéreux. Les princes de Lunel, j'oubliais son nom, comprit que la lune était tombée du ciel, qu'elle n'était plus à sa place habituelle. Il s'habilla, prit ses armes, appela ses pages, ses compagnons, une escouade de chevaliers sortis du château, accompagnés de chiens et de fantassins qui portaient des torches éclairantes. En arrivant à la rivière, ils constatèrent que la lune flottait et tournait lentement à la surface de l'eau, comme une embarcation ronde, sans attache. La surface de l'eau a la propriété de réfléchir la lumière. Mais ce que les princes et ses compagnons trouvaient n'était pas un reflet, c'était la lune elle-même. Les globes lumineux flottaient dans la rivière et remuaient dégageant une rumeur de vaguelettes et de tôles oxydées. La matière lunaire avait traversé les miroirs de l'eau et sombré dans les fleuves. Les princes et sa suite assistaient à l'irréparable naufrage de la lune. Ces faits oniriques causant au prince une angoisse indescriptible. Quand il se réveilla, il n'avait qu'un désir de se libérer de ses couchemars. Il pala ses médecins, mais aucun d'eux ne parvient à diagnostiquer la cause de son malaise. Il lui conseillait simplement d'éviter de se poser au coup de lune, appelée une lunation, ou lunation par transposition d'ensolation. Il faut se méfier des clercs de lune, source de rêve érotique chez les adolescents. Sa recommandation, il pourrait fait de mettre les brans en rage, sans toutefois faire disparaître les couchemars. Sa peine dans les interpètes de rêve menait de tous les coins de l'Anguedoc dans telle leur chance. Les pécheurs de lune, comme personnels, enfilés pour faire sortir la lune de l'eau. Dans les mailles de ces filets, il attrapèrent toutes sortes d'objets et de poissons, mais pas la lune. Bientôt, les brans fuient la proie d'une nouvelle inquiétude. La lune s'ammoindrissait à videille. Elle dépérissait de minute en minute. Elle perdait sa force. Sa matière devenait fiable, mousseuse comme les craies mouillées. L'horizon était chargé des catastrophes à venir. L'angoisse du prince affola les interprètes. Un mathématicien prétendit qu'il pouvait retourner la lune sur elle-même, mettre l'intérieur à l'extérieur, sans déchirer la surface, mais la voie, qu'il était incapable, de la faire reprendre sa place dans le ciel. Les marées, les menstruations des femmes, la croissance, la fertilité des animaux et des plantes, toutes ces choses dont les cours dépendaient des rythmes de la lune. Quel est-elle de venir ? Le prince fait des mauvais rêves, mémorait les gens. Ça ne peut pas durer éternellement. Et aussi, avec des cauchemars, il s'est gardé bien de le raconter. Mais, espérons, disait-il par deux heures-feuilles, espérons que cela passera vite. Il faudra faire quelque chose. Merci.